Une musique que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais que vous allez entendre souvent d'ici quelques semaines. Signé Victor Le Man, parade, c'est son nom, et l'hymne officiel des Jeux Olympiques de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Alors, comme la plus grande compétition internationale arrive à grands pas, pourquoi ne pas tester l'une de ces disciplines phares ? De plus, parade, escrime, le lien est vite établi. Entrée au programme des Jeux Olympiques d'Athènes en 1896, l'escrime n'a jamais été déprogrammé depuis. Et c'est aussi un des rares sports où le français est la langue officielle sur le plan international. Rendez-vous a donc été pris avec le cercle d'escrime nord-isère qui transforme chaque mardi le hall cassant de Bourgouin-Jailleux en salle d'armes pour une courte initiation aux côtés de Yannick Bailly, le professeur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça se passe à un entraînement d'escrime ? En fait, il y a trois armes, donc le fleuret, le sabre et l'épée. Le fleuret et le sabre, ce sont deux armes de convention. Pour savoir que ce n'est pas forcément parce qu'on a touché en premier qu'on a raison, qu'on aura le poing. Le fleuret, c'est vraiment l'arme de base, c'est l'arme d'enseignement au départ. On ne touche qu'avec la poing. Et uniquement sur la surface valable de la veste, à savoir que c'est la veste sans les manches, donc le ventre et le dos. Il y a des priorités à rendre, c'est-à-dire que quand j'attaque, j'ai la priorité. Si ma âme d'attaque est bloquée par une parade, la réponse est la priorité. Je n'ai pas le droit de continuer mon attaque et ainsi de suite. En fait, c'est un jeu où on se coupe la parole sans arrêt. Le sabre, c'est toujours une arme de convention avec les mêmes règles d'attaque et de priorité à prendre et à rendre. La différence, le sabre, il a une protection autour de la main parce que du coup, la surface valable, c'est au-dessus de la ceinture. Et j'ai le droit de toucher toujours avec la pointe, mais aussi avec le tranchant. C'est un peu plus bruyant. En fait, le sabre, c'est plutôt une arme de cavalerie au départ. Et enfin, l'épée, qui est le descendant de la rapière, où on revient sur une arme de pointe. En fait, c'est le fleuret, mais en plus gros. Cette fois, toute la surface du corps est valable et du coup, on a une grosse coquille qui protège l'entièreté de la main. Là, par contre, c'est le premier qui touche carrézant, il n'y a pas de discussion. Si les deux touchent en même temps, ils ont chacun un point. Monsieur, je suis le comte Bérandour de Saint-Avoise. Il y a 20 ans, vous avez assassiné mon père, le comte Fulgence Bérandour de Saint-Avoise. J'exige réparation, monsieur. Le bachier est mort ! Mais avant de partir à l'assaut, un échauffement s'impose. Au programme, course, sautillement, pas chassé et autres étirements, mais aussi répétition des gestes de déplacement. Alors, attention, on marche arrière maintenant. Tu fléchis bien parce qu'on va le faire maintenant. C'est 10 squats et après, on repart en continue. Ah bah, je pense bien. C'est que vous faites une marche la plus propre possible. Marcher. Marcher. Marcher préparation. Marcher fond. On regarde. Donc ça, c'est des diames qu'on répète tout le temps. Ok, allez, on va s'asseoir. Ah, ça, je peux le faire. Une première phase peu réjouissante pour un sportif du dimanche comme moi, mais qui est essentielle pour éviter les blessures et se préparer au mieux au combat. Combat qui devrait d'ailleurs bientôt démarrer si j'arrive à enfiler tout l'équipement nécessaire. Ce qui n'est pas évident pour un novice, mais quand on veut tirer, mieux vaut être bien protégé. Sans oublier bien évidemment de raccorder le fil électrique à l'arme qui signalera chaque touche réussie. On va mettre un fil pour te brancher. Donc tu vas enlever ton masque. Tu vas enlever ton gant. Tu vas ouvrir la baisse. Tu vas enlever ton bras droit. Il y a besoin d'accompagnement. Il faut avoir l'habitude. Pour cette grande première, Yannick Bailly me choisit l'épée. Un honneur puisque les débutants ont pour usage de démarrer leur formation avec le fleuret. Puis, il me montre les attaques et parades simples à réaliser. Moi, je vais t'attaquer ici. Et toi, tu vas juste déplacer ta main. Comme ça. En gardant la pointe en face de moi. Pour m'appécher de l'épée. Et après, tu fais ta riposte. Ça, c'est une parade. La parade de cartes. Et la riposte. Alors, ça ne faille louper parce que tu as bougé ta main. Et plus tu te rapproches de la cible, moins c'est facile. Quel conseil vous me donneriez pour justement un novice comme moi ? Dans un premier temps, c'est de commencer par les premiers automatismes, de les apprendre et puis d'essayer de les fixer le plus justement possible et de l'apprêler dans le corps. Donc, c'est un apprentissage relativement long. C'est quoi les qualités pour être un bon tireur ? Les qualités, c'est-à-dire la vitesse de réflexion et d'adaptation. Donc, en fait, la formation d'un bon tireur, elle va passer par plusieurs étapes. La première, c'est de fixer des automatismes, c'est-à-dire de répéter longtemps des gestes d'attaque ou de parade. Et après, ça va ce qu'on appelle l'apropo, c'est-à-dire savoir conjuguer tous ces automatismes en fonction de la situation qu'on va rencontrer. Avec ces rudiments-là, on va essayer de faire quelque chose. Je te laisse faire un petit match avec Damien. On y va, cool, cool. Il y a une heure pratique. J'ai le droit de faire l'assadu de Pélican ? Je ne sais pas ce que c'est, donc... C'est l'attaque sautée ? Non, non, tu me fais une exprime propre. Ça y est, le combat peut commencer. Malgré les enseignements de Yannick, mes premiers pas sont hésitants car il est très compliqué de ressortir en situation réelle, les attaques et parades apprises peu de temps auparavant. Mais mes deux adversaires sont bienveillants et de bons conseils, ce qui me permet de finir cette expérience par une touche réussie. Tu t'es touché, là ? Bon, merci. C'est dur, hein, quand même, hein ? Surtout, là, en fait, ce que tu fais, c'est que moi, j'ai un style assez défensif. Je contre-attaque. Je te laisse arriver et j'attends que tu attaques. Et une fois que tu attaques, je ne sais pas à prendre le fer ou à toucher ton arme, juste, je riposte. C'est mortel ! C'est mortel ! Vous l'aurez compris, l'escrime demande de l'endurance, de la tactique, une certaine agilité et surtout de l'assiduité pour parfaire ses automatismes et espérer atteindre le niveau de nos escrimeurs français. Erwann Le Péchou et l'équipe de France de Fleuret. Allez, attaque sur la préparation ! Ils sont champions olympiques ! Un gros match dans cette finale face à la Grande Russie. Allez, le contre ! Oh là là là, il ne peut rien lui arriver ! 12 à 8 pour Romain Cannon qui marche vers la victoire. 14-10. Allez, allez là ! Romain Cannon, champion olympique ! Car oui, l'escrime est le sport qui a apporté le plus de médailles au bleu aux Jeux Olympiques avec 128 médailles, dont 43 en or. Souhaitons à nos athlètes la même réussite pour ces Jeux de Paris. Leurs exploits donneront peut-être envie aux plus jeunes de vouloir enfiler le masque. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgogne-Jayeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501